Alors, Maxime, Mathilde, est-ce que vous êtes prêts ? Oui. Je vous propose d'y aller directement. On vous laisse et on vous écoute. Oui. Bon, Mathilde, heureux de te recevoir à nouveau. Je crois que c'est la deuxième fois, du coup, que tu participes à Lola Nupes. Comme Mathilde a dit, en fait, si on te reçoit ce soir, c'est parce qu'il y a eu l'Assemblée des Français de l'étranger qui s'est réunie à Paris la semaine dernière. Donc, c'est une institution qui se réunit deux fois par an. Et donc, toi, tu y étais en tant que conseillère des Français de l'étranger. Tu y sièges. Donc, est-ce que peut-être rapidement, tu pourras un petit peu te présenter, nous raconter un petit peu comment est-ce que tu es devenue conseillère des Français de l'étranger et puis conseillère à l'Assemblée des Français de l'étranger ? Oui. Alors, merci, Maxime. En effet, je suis conseillère des Françaises et Français de l'étranger pour l'Autriche, la Slovaquie et la Slovénie, sur une liste d'union de la gauche, ici. Et en plus de ça, je suis élue à l'Assemblée des Français de l'étranger. Donc, l'Assemblée des Français de l'étranger, c'est une assemblée qui réunit 90 élus. Au sein du Collège des Conseillers des Français de l'étranger, qui sont 442. Donc, en fait, on est élue sur différentes circonscriptions. Donc, moi, c'est un peu complexe, mais au sein de l'Assemblée des Français de l'étranger, je suis élue sur la circonscription Allemagne, Autriche, Slovaquie, Slovénie, Suisse. Et il y a une autre circonscription AFE au sein de… Je ne suis pas la seule élue, on est plusieurs élues de gauche de notre circonscription. Et on a aussi une autre circonscription qui regroupe l'Europe de l'Est et l'Europe centrale. Donc, sur laquelle on a aussi quelques élus, dont Frédéric Chauveau, par exemple. Donc, comme tu l'as dit, on se retrouve deux fois par an à Paris pour l'Assemblée des Français de l'étranger. Une première session qui est en général en octobre et une autre session qui a lieu en mars. OK. Et donc, entre ces deux sessions, ça se passe toujours un petit peu pareil ou il y a des spécificités ? Alors, en fait, entre les sessions, on travaille au sein de nos commissions. Et oui, c'est vrai que c'est un élément que je n'ai pas mentionné en termes d'organisation de l'Assemblée. En fait, on travaille… Donc, l'Assemblée, elle est organisée, en fait, en différents moments. Donc, en général, on commence par une réunion de groupe. Alors, ça, c'est plutôt pour les élus de gauche. On a une réunion de groupe pour préparer l'Assemblée le dimanche. Et puis ensuite, on a différents moments, des moments en plénière, notamment le lundi où on accueille le ministre des Français de l'étranger qui vient et participe et fait un suivi, en fait, de nos dossiers. Et puis ensuite, on travaille en commission. Donc, il y a six commissions au sein de l'AFE. Donc, une commission… Alors, moi, je siège en commission finance, mais il y a aussi la commission des lois, une commission enseignement, une commission affaires sociales, sécurité et prévention des risques, et développement durable et commerce extérieur. Donc, voilà, toutes les commissions. Et donc, entre les sessions, on travaille au sein de nos commissions pour faire le suivi des dossiers, des résolutions qu'on a adoptées, et puis aussi pour discuter de l'agenda et des personnes qu'on souhaiterait inviter lors de la session suivante. Parce que ça arrive souvent, en fait, assez vite, tous les six mois. Ouais. Finalement. Et du coup, on t'a dit que t'étais pas la seule élue de gauche. J'espère bien. Et donc, c'est à peu près quoi, le rapport de force dans cette assemblée ? Vous êtes combien d'élus de gauche ? Alors, on est 30 élus de gauche. Donc, on est regroupés, en fait. On a vraiment réussi à se regrouper dès la première session dans un groupe d'union de la gauche, ce qui nous permet d'être vraiment un groupe pivot pour cette assemblée. Et ça nous a permis, dans les négociations... En fait, on est le plus gros... Actuellement, on est le plus gros groupe de l'Assemblée. Et ça nous a permis, lors des négociations, pour un certain nombre de postes, de s'assurer d'un certain nombre de positions au sein de l'Assemblée. On a, par exemple, la vice-présidence de l'Assemblée. On a aussi des membres du bureau. Alors moi, je fais aussi partie du bureau de l'Assemblée des Françaises d'étrangers. Et puis, on a aussi des présidences et des vice-présidences de commissions. Par exemple, on a la présidence de la commission Affaires Sociales avec Florian Bohème et la présidence de la commission Finances avec Renaud Lebert. Ok. D'accord. Bon. Et alors, concrètement, la semaine dernière, comment ça s'est passé ? Alors, raconte-nous un petit peu. Alors, on a commencé le lundi. Alors, je vais vous parler un petit peu de ma semaine. Ça dépend des élus. Ça dépend des différents postes qu'on a au sein de l'Assemblée. Moi, comme je suis membre du bureau, j'ai aussi un certain nombre de tâches reliées à cette fonction au sein du bureau de l'Assemblée. Mais, donc, par exemple, moi, j'ai commencé la semaine par un groupe de travail au Sénat sur la représentation des Françaises de l'étranger et sur notre mandat à nous d'élus. Donc, là, l'objectif, c'était de faire remonter les problématiques que l'on rencontre. Ensuite, on a organisé avec le groupe de gauche une conférence de presse, une table ronde avec différents syndicats. L'objectif, c'était, bien sûr, dans le contexte social actuel, de bien inscrire cette session dans les combats de la gauche et dans la mobilisation de la gauche contre la réforme des retraites. Donc, c'était très important pour nous d'organiser cette conférence de presse avec les syndicats et pour aussi porter un certain nombre de messages qui sont importants pour nous et sur lesquels on s'est mobilisés ces derniers mois sur la réforme des retraites globalement et sur les problématiques que rencontrent les Françaises et Français de l'étranger qui peuvent être particulièrement touchés par certains aspects de la réforme et plus généralement du calcul de la retraite en France. Donc, voilà. Donc, ça, c'était un premier... C'était les premiers éléments. On a organisé cette conférence de presse. Et puis, ensuite... Oui, vas-y. Désolée, juste par rapport aux syndicats, du coup, tu les as sentis réceptifs à nos problématiques ou... Oui, bien sûr. Alors, on travaille de manière générale avec les syndicats. D'ailleurs, on auditionne les syndicats dans un certain nombre de commissions aussi de l'Assemblée. Mais, en fait, la plupart des constats sont partagés, que ce soit sur les réformes hachées des Françaises et Françaises d'étranger, sur le calcul de la retraite, sur les 25 meilleures années, ce qui pose quand même problème puisque ça amène à ce qu'un certain nombre de personnes et des toutes petites années de salaire qui soient comptabilisées lorsqu'on calcule leur retraite française. Ça, c'est des problématiques qu'on partage. qu'on partage. Mais c'est important de se retrouver et puis de pouvoir échanger ensemble et puis aussi de rendre visibles, en fait, nos combats, de profiter d'être à Paris et de pouvoir aussi avoir accès aux médias pour aussi en parler et d'utiliser cette session et ce moment un peu politique pour rendre visibles nos problématiques. Tu veux que je continue un peu sur le reste de la semaine ? Oui, vas-y, vas-y, continue. Alors, le reste du lundi, on avait le ministre qui venait et donc, bien sûr, toujours en lien avec la mobilisation pour la réforme des retraites. On a vu une photo en début d'émission où on levait nos pancartes. c'était important pour nous de marquer notre opposition à la réforme des retraites en présence du ministre qu'on voit sur le grand écran tout au fond de cette photo. Donc, le groupe de gauche s'est levé et puis a montré un certain nombre de positionnements, un certain nombre de messages qu'on porte pour défendre les retraites de nos concitoyens et concitoyennes. Et puis aussi, lors de cette venue du ministre, on a aussi évoqué un certain nombre d'autres sujets qui sont importants pour nous à l'étranger. On a parlé, alors spécifiquement sur les retraites, le ministre du Travail, Olivier Dussop, a annoncé un groupe de travail sur les Français de l'étranger et sur les retraites des Français de l'étranger. Donc, nous, c'était important de mentionner qu'on voulait être associés à ce groupe de travail. On voulait aussi parler du GIEC parce que c'était aussi quelques jours après la publication du rapport du GIEC. Donc, c'était important pour nous aussi de voir sur nos problématiques de Français de l'étranger et sur notre champ de nos prérogatives. On a parlé notamment de rénovation énergétique des bâtiments français à l'étranger. C'est un aspect sur lequel on peut avoir un impact, réduire aussi notre empreinte carbone, l'empreinte carbone des bâtiments français à l'étranger. On a parlé de l'IVG aussi, de l'accès à l'IVG partout dans le monde. C'est un sujet, je pense, qui reste important aussi dans notre circonscription. Et puis, un sujet qui nous tenait à cœur d'évoquer, c'est celui du harcèlement moral dans les ambassades et les consulats. C'est un gros sujet dans certains postes diplomatiques et donc, c'est important aussi de le mentionner et de voir ce que le ministère entreprend en la matière. D'accord. Il y a eu des remontées à ce niveau-là ? Oui, c'est un sujet. Alors, on a aussi eu une conférence qui a été organisée par notre sénatrice Mélanie Vogel avec une avocate spécialisée dans le harcèlement moral dans la fonction publique. Parce que c'est un vrai sujet, en fait, la manière dont les plaintes pour harcèlement moral sont prises en compte dans la fonction publique. et notamment dans les ministères et dans l'aspect régalien de la fonction publique. Donc, c'est un sujet sur lequel c'est important qu'on se mobilise en tant qu'élu pour faire écho des administrations. Et ce que je n'ai pas mentionné, là, je n'ai parlé en fait que de mon lundi, mais on a fait plein d'autres choses dans la semaine. On avait aussi, moi, comme je siège en commission finance, on avait un certain nombre d'auditions. Voilà, ça, c'est que le lundi. Donc, oui, on a fait des longues journées. Comme je siège en commission finance, on avait des auditions sur un certain nombre de sujets. Une audition qui était particulièrement intéressante, c'était sur le budget de l'AEFE. Donc, l'AEFE, c'est l'Agence pour l'enseignement français à l'étranger. Et donc, discuter avec eux de leur budget, des problématiques qu'ils peuvent rencontrer. Un sujet qui était, par exemple, assez intéressant, c'est autour des capacités d'investissement de l'Agence parce qu'elle n'a plus la possibilité d'avoir des crédits, de faire des prêts. Donc, il y a tout un enjeu autour des investissements que l'Agence peut effectuer dans les établissements. On avait aussi d'autres auditions, notamment sur tout ce qui concerne le transfrontalier. On pourrait y revenir, peut-être. Et les questions de double imposition, par exemple. Voilà, quelques sujets. Et puis, je m'arrête là pour l'instant. C'est bien parce que ça nous donne des futurs sujets pour les prochains numéros. parce que c'est vrai que c'est des choses-là qui peuvent être vraiment intéressantes à étudier. C'est vrai que, voilà. Et du coup, donc là, c'est pas mal de sujets qui sont, je pense, assez globales à toutes les circonscriptions des Français de l'étranger. Est-ce que tu as l'occasion des fois aussi, toi ou d'autres élus de la circonscription, d'aborder des sujets plus propres à nos circonscriptions ? Donc là, c'est la septième. Oui. Alors, il y a un certain nombre de sujets qu'on a évoqués. Il y a notamment les aides sociales. Et ça, c'est, alors, en Allemagne, en Autriche, c'est pas forcément quelque chose qui nous concerne parce qu'on a des systèmes de santé, enfin, des systèmes de santé et des systèmes sociaux qui nous prennent bien en charge en tant qu'étrangers. Mais il y a un certain nombre de pays en Europe de l'Est où les systèmes sociaux ne permettent pas encore la bonne prise en charge d'un certain nombre de prestations sociales, d'aides sociales. Et donc, par exemple, on a des pays comme la Slovénie où les aides sociales sont bloquées, bloquées environ depuis l'adhésion à l'Union européenne. Donc, par exemple, les aides sociales données par le consulat sont autour de 300 euros, un peu plus de 300 euros, tandis que le minimum pour vivre en Slovénie est à plus de 600 euros. Et donc, en fait, on se retrouve dans des situations avec des personnes qui vivent dans des situations compliquées, vraiment, et qui n'ont pas accès à des aides sociales, qui ne peuvent pas accéder aux aides sociales en Slovénie et pour lesquelles les aides sociales données par la France sont trop réduites. Donc, c'était un point important sur lequel il fallait qu'on mette l'accent lors de cette session. C'est un problème européen, mais c'est un problème plus global, notamment avec l'inflation. Ça touche beaucoup, beaucoup de postes partout dans le monde. Donc, voilà, c'est un sujet sur lequel on s'est mobilisés lors de la venue du ministre qui est revenu le vendredi. Mais d'autres sujets aussi intéressants pour notre circonscription, c'est notamment France Consulaire. Alors, c'est le service France Consulaire. J'ai visité les services mercredi. Donc, en fait, c'est un centre d'appel qui a été mis en place par le ministère et qui a pour vocation de prendre en charge en fait les appels. C'est-à-dire que quand on appelle le consulat, en fait, on va être transféré sur cette plateforme et sur ce centre d'appel et ce centre d'appel va répondre à la plupart de nos problématiques et seulement si c'est des choses très spécifiques, ce sera retransmis au consulat. Donc, c'était intéressant. C'est un service qui était en expérimentation et là, qui va être mis en place partout dans le monde. Donc, on a un certain nombre de pays de notre circonscription qui font déjà partie du dispositif. D'abord, c'était les plus petits pays comme la Slovaquie, la Slovénie, un certain nombre de pays d'Europe de l'Est aussi sont déjà dans ce dispositif. Mais là, maintenant, la prochaine étape, c'est d'intégrer les plus gros pays dont l'Allemagne qui va être intégrée. Donc, ce sera intéressant de voir comment ça se développe, comment sont pris en charge les appels. Ça a un intérêt en fait qui est que ça permet un taux de décrochage comme ils disent, un temps de décrochage minime. C'est-à-dire que quand on appelle le numéro, on va être pris en charge très rapidement par un agent. Mais les problématiques que moi, je comptais relever, que j'ai relevées, c'est aussi autour du statut des personnes qui travaillent quand même dans des centres d'appel et donc de s'assurer que ces personnes aient des conditions de travail qui soient bonnes. D'accord, parce que je présume que ce n'est pas l'État qui gère directement, que c'est une délégation de service public ou que c'est… Oui, c'est un service, c'est un contrat qu'ils ont passé. Il y a un certain nombre d'agents du ministère qui travaillent en lien, qui travaillent pour les problématiques un peu plus complexes. et après, ils travaillent avec une entreprise qui cherche ce centre d'appel qui est à la Courneuve à côté de Paris. D'accord, donc évidemment, on veut toujours être attentif dès qu'on peut sur ce type de contrat. d'autres sujets, alors sur la CERCO ? Je peux peut-être revenir sur la commission finance et peut-être, parce que c'est un sujet qui peut intéresser quelques personnes aussi, on travaillait notamment sur les frontières et les échanges transfrontaliers. Donc, ça concerne par exemple, alors pour nous, comme on est du côté des Français de l'étranger, des personnes qui, par exemple, habiteraient en Allemagne, à la frontière avec la France et qui travailleraient en France. Donc, il y a un certain nombre de... Alors, il y a des conventions entre les pays pour régler les questions de double imposition, par exemple, ou d'imposition d'un côté et de l'autre de la frontière. Mais c'est aussi des sujets qui sont revenus sur le devant de la scène avec le Covid et avec le télétravail. Donc, les personnes qui avaient leur travail en France, par exemple, mais qui, au final, passaient un temps important en Allemagne en télétravail ou ne pouvaient pas se déplacer pour aller à leur travail en France, par exemple, avec la fermeture des frontières à un moment donné. Donc, voilà, c'est des sujets sur lesquels on travaille. On essaye de faire un certain nombre de résolutions. Ça peut être complexe, mais on essaye d'avoir des auditions avec la DINR, donc la Direction des Non-Résidents, qui travaille sur ces questions d'imposition. D'accord. Ok. Et tu me disais, sinon, pour passer à autre chose, tu me disais que tu étais la seule élue de moins de 30 ans ? Oui, c'est vrai. Exactement, je suis la Benjamine de l'Assemblée et seule élue de moins de 30 ans au sein de l'Assemblée des Français de l'Étranger. Donc, moi, ça me tient vraiment à cœur de porter les problématiques liées aux jeunes Français de l'Étranger au sein de l'Assemblée. On sait que c'est vraiment un enjeu parce qu'ils sont souvent peu représentés, ils ne sont pas forcément enregistrés dans les consulats et il y a vraiment un enjeu autour de notre visibilité, la visibilité des élus auprès des jeunes qui peuvent rencontrer un certain nombre de problématiques à la fois quand ils sont dans des postes de VIE, de VIA. VIE, c'est les volontaires internationaux en administration ou en entreprise, mais aussi, bien sûr, des étudiants qui peuvent être là sur des périodes courtes en Erasmus, mais aussi sur des périodes longues. Donc, c'est des sujets qui me tiennent à cœur et sur lesquels je pense que c'est important qu'on ait des jeunes élus justement pour pouvoir se mobiliser et travailler. Par exemple, lors de la rencontre avec les syndicats, on voulait aussi inviter les syndicats étudiants. Au final, ils n'ont pas pu venir, mais c'est vrai que c'est important pour nous d'avoir aussi des contacts avec les associations de jeunesse en France et puis éventuellement de les développer à l'étranger. Vous les avez quand même ou là, ça aurait été une première rencontre ? Ça aurait été une première rencontre, mais je pense qu'à l'avenir, on va vraiment essayer de travailler à mieux intégrer la jeunesse au sein de cette assemblée. Quand je parlais notamment de climat et de vulnérabilité face au climat, c'est des choses qui nous concernent aussi fortement. donc je pense que c'est aussi important d'intégrer les jeunes. C'est surprisant. Je ne veux pas dire de bêtises et non plus dire de mal des syndicats étudiants, mais c'est vrai que je ne me rappelle pas que la problématique des étudiants étrangers était très présente à l'époque où j'étais à l'université. Effectivement, il y a peut-être là-dessus... Oui, je pense qu'il y a un angle à travailler. Et sinon, vas-y, vas-y. Non, vas-y. Non, j'allais juste parler d'un autre sujet aussi qui me tenait à cœur, c'est de travailler sur les violences faites aux femmes. C'est un sujet qu'on a évoqué lors de cette session, mais qu'on aimerait bien développer. Je pense qu'il y a beaucoup de problématiques autour des violences faites aux femmes à l'étranger. Il y a peu de services qui sont mis en place pour l'instant pour venir en aide aux femmes victimes de violences à l'étranger. Dans certains pays, en Allemagne, par exemple, ou par exemple, en Espagne, il va y avoir des systèmes qui sont très bien structurés pour venir en aide aux femmes et même aux femmes étrangères. Mais il y a quand même un certain nombre de pays où ces problématiques sont... méritent d'être développées et sur lesquelles il faut qu'on se mobilise en tant que Français de l'étranger. Et il n'y a pas besoin d'aller chercher à l'autre bout du monde. Déjà, si on prend rien que certains pays d'Europe de l'Est, certains n'ont pas encore ratifié la Convention d'Istanbul sur les violences faites aux femmes. Donc, il faut vraiment qu'on soit vigilant sur ces problématiques. tout à fait. Tout à fait. Tout à fait. C'est vrai qu'il ne faut pas qu'on oublie effectivement que dans notre circonscription, il n'y a pas que l'Allemagne qui prend peut-être beaucoup. Et c'est vrai que ce serait aussi un plutôt sujet intéressant de s'intéresser à ce qui se passe un petit peu dans les autres pays. à ce niveau-là. Je voulais aussi rapidement te demander peut-être sur... Donc là, on a abordé un petit peu les questions de fond qu'il y a eu sur toute cette semaine. Et donc, toi, le mandat en tant que tel, comment ça se passe ? Est-ce que c'est... Parce que je crois que vous n'êtes pas pas trop... Enfin, pas rémunéré ou un petit peu, mais par exemple, je pense que c'est assez chronophage, peut-être un peu mal... Enfin, voilà. C'est-ce que... Déjà... Eh bien, en fait, le mandat de conseiller à l'Assemblée des Français d'Étrangers, ce n'est pas rémunéré. On est indemnisé pour notre voyage. Mais donc, clairement, pour des personnes qui travaillent... qui ne travaillent pas pour l'administration française et peuvent avoir des aménagements d'emploi du temps sur nos vacances. Donc, c'est important pour nous de savoir que le travail qu'on effectue a une utilité. et c'est vrai que c'est un mandat qui est difficile à exercer à la fois parce que le secrétariat général qui en soutient à notre mandat a peu de moyens. Donc, c'est un secrétariat général de l'administration au sein du ministère des Affaires étrangères et en fait, il a peu de moyens, il y a peu de moyens humains et donc, beaucoup de travail repose sur les épaules des élus. Donc, c'était aussi d'ailleurs un de nos messages forts lors de cette session de dire qu'on avait besoin de plus de moyens humains au sein du secrétariat général pour pouvoir bien exercer nos fonctions. Mais aussi, par exemple, les conseillers des Français de l'étranger ne sont pas inscrits au registre national des élus. Donc, c'est aussi en termes de reconnaissance pour nos mandats quelque chose sur lequel on aimerait désavancer. et puis, un dernier point, c'est aussi que le ministère a jugé qu'un certain nombre de sujets qu'on souhaitait traiter ne relevaient pas de nos fonctions. On a parlé un peu de harcèlement moral mais c'était notamment l'un des sujets que l'une des commissions voulait traiter, je crois, en affaires sociales et sur lesquelles on nous a refusé une audition. Donc, c'est important pour nous aussi de continuer à nous mobiliser et à faire valoir notre mandat et nos prérogatives pour ce mandat. Et ce type de refus, ça se base sur des textes précis ou à l'appréciation du ministre ? C'est un peu des deux. Je pense qu'il y a une part, nous, on souhaite, c'est la part d'appréciation de la part du ministre et de la part des élus qui est toujours une discussion et sur laquelle on doit toujours trouver des terrains d'entente lorsqu'on exerce des mandats. Donc, nous, on continue à se mobiliser sur ces questions et on continue à voir, même si ça ne peut pas être dans le cadre de la session en elle-même, à voir dans ce cas des conférences avec des personnes en charge, par exemple, là, sur les questions de harcèlement ou sur d'autres problématiques et faire valoir nos prérogatives en tant qu'élus. Bien sûr. Et sinon, comment ça s'est passé par rapport à la situation générale un petit peu en France parce que c'est une période un peu particulière quand même. tu l'as montré tout à l'heure, vous avez protesté par des petites pancartes contre l'adoption, contre le passage en force pour faire adopter la réforme des retraites. Et puis, il y a aussi eu, on l'a vu, les événements à Sainte-Solines. Est-ce que ça a pesé un petit peu sur la semaine ? Oui, bien sûr, bien sûr. Rien que le fait d'être à Paris, je pense que nous, on est à l'étranger, on voit les images depuis l'étranger de la situation en France, mais le fait d'être à Paris amène à se rendre compte encore plus de la situation et de la tension et puis de la mobilisation des forces politiques et bien sûr des syndicats et puis au-delà de la société civile. On a participé avec tout le groupe de gauche à la réforme, enfin la manifestation de mardi contre la réforme des retraites. C'était très important pour nous d'y participer tous ensemble. Donc voilà. Et puis, on est aussi un certain nombre à avoir participé. Il y avait aussi des rassemblements qui avaient lieu devant toutes les préfectures et à Paris devant l'hôtel de ville suite aux événements de Sainte-Solines et à l'annonce de la dissolution des soulèvements de la terre. Donc, c'était aussi important le fait d'être là, d'y aller et de participer et de montrer notre soutien à ces mobilisations. Si je peux juste ajouter là-dessus, je pense que c'est vraiment important pour nous dans nos mandats et puis c'est peut-être un peu ma conclusion. C'est vraiment important. On se rend compte qu'il y a un certain nombre de sujets qui sont assez techniques sur ce qu'on porte au sein de l'Assemblée et c'est important parce que ce n'est pas évident les questions de France et de l'étranger toujours, mais c'est aussi important pour nous de faire bouger les choses aussi au niveau politique que ce soit sur les questions des retraites notamment ou sur les questions de climat. Il y a plein de sujets sur lesquels il faut qu'on se mobilise et qu'on porte notre voix de gauche face à la majorité présidentielle. Super, merci de nous représenter. et continue le combat. Merci beaucoup pour tout Mathilde. Avec plaisir. Comme il disait Maxime, continue le combat.